... Votre invité ce matin, Jean-Michel Apathy, à 7h49, est donc le ministre du Travail. Bonjour Eric Werth. Bonjour. Avez-vous été surpris par les prévisions financières du Conseil d'orientation de retraite ? A la vérité, non, parce que les prévisions n'étaient déjà pas bonnes lorsqu'elles ont été faites en 2007. Là, elles ont été réactualisées pour tenir compte notamment de l'impact de la crise. Donc elles ne pouvaient pas être meilleures. Elles sont effectivement nettement dégradées. Au vu de ces prévisions, Eric Werth, excluez-vous toujours, dans l'hypothèse de la réforme du financement des régimes de retraite, l'augmentation des cotisations de retraite pour les employeurs et les salariés ? Oui, bien sûr. Parce que quand vous regardez les chiffres du Conseil d'orientation des retraites, un organisme qui fait un travail d'ailleurs assez formidable et détaillé, vous oscillez entre 70 milliards, donc des chiffres absolument immenses, et 100 milliards d'euros selon les circonstances, selon la croissance, etc. A l'horizon de 2050. Donc on voit bien que ce sont des chiffres qui ne sont pas atteignables par la fiscalité. L'impôt sur le revenu, c'est une cinquantaine de milliards d'euros. Donc il faudrait doubler l'impôt sur les sociétés, 50 milliards d'euros quand il n'y a pas de crise. L'impôt sur le revenu, c'est à peu près pareil. Il faudrait doubler ces impôts pour uniquement parvenir en équilibre. Donc on voit bien que quand il y a des problèmes de cette nature, c'est-à-dire structurels, au fond, il faut passer par d'autres voies et d'autres pays l'ont fait. Donc c'est de cela dont on doit discuter dans les deux mois qui viennent. Il n'y en a pas au pluriel. Il n'y a que l'augmentation de la durée de cotisation. Il y a l'augmentation de la durée de cotisation, bien sûr, quand on vit plus longtemps. Il y a trois éléments assez importants dans ce rapport. Tous les rapports sont extrêmement importants. Juste dans le descriptif, je ne vois pas trop de descriptif, mais juste dans le descriptif, parce qu'on dit, il y a trois points. Vous viviez jusqu'à 66 ans en 1950, vous vivez jusqu'à 81 ans en moyenne. Vous, on verra, nous, on verra. Mais en moyenne, 81 ans, en 2010, il y a 15 ans d'espérance de vie qui est gagnée. Mais les conclusions du corps anticipent de 20 ans les chiffres qu'on prévoyait. C'est-à-dire que les chiffres qu'on prévoyait en 2010 et en 2030 à cause de la crise qui sont atteints. Mais la crise, au fond, ne fait qu'être un accélérateur du problème structurel. Mais on parle de la réforme, hein, Eric Wörth ? Et puis si on ne fait rien, effectivement, il y a 100 milliards en 2050. Ça fait un triptyque, au fond, qui est extraordinairement lourd, qui impose la réforme, qui rend indispensable la réforme. D'ailleurs, aucune organisation syndicale ne le conteste. Vous venez de répéter, Eric Wörth, au micro d'RTL, que vous excluez l'augmentation des cotisations en retraite. Est-ce que ce n'est pas à la hauteur du sujet ? Vous excluez aussi la baisse des pensions ? Bien sûr, parce que la baisse des pensions, ce n'est pas une possibilité. D'ailleurs, on voit dans ce rapport que les pensions vont plutôt augmenter au fur et à mesure du... Donc le seul critère sur lequel on peut bouger, c'est l'augmentation de la réforme. C'est l'allongement du temps à un moment donné de travail. On verra quelle forme ça peut prendre. Mais quand vous vivez plus longtemps, il y a un moment donné, vous devez passer plus de temps au travail. Et puis vous passez aussi plus de temps, d'ailleurs, entre nous, à la retraite. Donc c'est un sujet. Mais vous devez tenir compte de toutes les autres circonstances. L'âge légal de 60 ans. Notamment la pénibilité. L'âge légal de 60 ans. Ou l'emploi des seniors. L'âge légal de 60 ans, dans votre esprit, est-il en débat, Eric Wörth ? L'âge de 60 ans est évidemment en débat. Le président de la République l'a indiqué il y a plus d'un an, d'ailleurs, en indiquant qu'au fond, il ne faut pas avoir de tabou dans ce type de sujet. Parce que c'est bien du sauvetage du système des retraites dont il s'agit. Vous avez entendu l'opposition radicale des syndicats que vous avez reçus lundi, CGT, CFDT notamment, à la modification de l'âge légal. Les deux réformes précédentes ont à peu près réduit de moitié les besoins de financement, donc elles ont eu un impact. Mais au fond, il faut aussi s'occuper de ce qui fait la structure même du système. D'autres pays l'ont fait. Si vous voulez regarder, au fond, vos enfants dans les yeux, ceux qui partiront en 2050, c'est ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Moi, j'ai une cinquantaine d'années, un peu plus malheureusement. Mais ça veut dire que des enfants de 20 à 25 ans, en 2050, ils commencent à partir à la retraite. Vous ne pouvez pas les laisser partir à la retraite avec 100 milliards de parents. Non, nous sommes d'accord. Ce n'est pas possible. Ça, on a compris. Donc, vous avez compris que les syndicats étaient très hostiles à la modification de l'âge légal du départ à la retraite. Oui, mais... Vous l'avez compris ? Vous l'intégrez ? Ils sont hostiles, bien sûr. Ils sont hostiles. Je vais aussi... Je le regrette. Je n'ai pas à regretter pour les uns ou pour les autres. Moi, je mène une concertation approfondie. J'ai envie que cette réforme, elle soit juste. Mais dans la concertation, ils vous disent ne touchez pas à ça et vous, vous voulez y toucher. Ils disent ne touchez pas à cela et ils disent en même temps que la réforme est indispensable. Aucun syndicat n'a au fond nié la nécessité, le côté indispensable de la réforme. Et moi, le Premier ministre, le Président de la République, on ne veut pas passer en force. Donc, il n'y aura pas de passage en force. Il y a une concertation vraiment très approfondie. Et puis, à un moment donné, il y aura le temps de la décision. Envoie bien le point de désaccord. Ne me faites pas dire qu'il y aura absolument un désaccord dans deux mois quand on n'a pas encore mis la réforme sur la table. Je fais de là. Je concerte. J'écoute. C'est très important de le faire. Et notamment, j'intègre des données qui ne sont pas aujourd'hui sur la table. Notamment, la donnée de la pénibilité. Comment on prend en compte la pénibilité dans le travail ? Ça, ça nous coûtera plus cher. Donc, ça ne coûtera pas le problème des déficits. Ça coûtera plus cher. Vous ne pouvez pas non plus ne pas se tenir compte de la pénibilité. Comment augmenter la solidarité au sein du système ? Quand une mère a trois enfants, quand quelqu'un a passé partie de sa vie au chômage, quand il y a de la précarité, parce qu'il y a de la précarité, évidemment, au travail aujourd'hui. Il faut tenir compte de cela au moment où on prend sa retraite. Et puis, il y a l'emploi des seniors. Il y a l'emploi des seniors. Oui, oui. Non, non. Pas oui, oui. C'est des points extraordinairement importants pour construire un système de réforme de la retraite qui n'est pas uniquement lié à un certain nombre de paramètres. Donc, l'âge légal de la retraite, pour vous, doit bouger. On a vu que les syndicats n'étaient pas d'accord. J'ai dit que l'âge légal était sur la table. Je n'ai pas dit qu'il devait bouger. Ne préemptons pas les solutions. D'accord. Mais s'il est sur la table, c'est que dans votre esprit, il peut bouger. Ne préemptons pas sur les solutions. On va en discuter. Je vais en discuter avec les partis politiques. Je vais en discuter avec le Parti Socialiste, par exemple. Le calcul des pensions des salariés du secteur public se fait sur les six derniers mois de salaire. Ceux du secteur privé, sur les 25 dernières années. Mais cela aussi, d'après vous, est-il dans le champ de la négociation ? Je reçois les fédérations de fonctionnaires avec Georges Tron la semaine prochaine. Je les connais bien. Je les ai reçus à plusieurs reprises. Je mettrai sur la table aussi tous les sujets qui font une différenciation entre le secteur privé et le secteur public. Et nous verrons si cette différenciation est judicieuse et juste entre les Français. Je ne veux pas qu'on oppose à un moment donné... Je veux dire, à partir du moment où vous êtes au début d'un travail, tout peut bouger. Mais ça ne veut pas dire que ça bougera. Et je veux dire que... Il faudrait retrouver 100 milliards d'ici à 2050. Pardonnez-moi, je viendrai à votre antenne dans un mois et demi. D'ici 2050, on s'y retrouvera. Je vous en dirai plus. Mais en attendant, je ne vais pas annoncer des éléments de réforme qui ne sont pas encore construits. Parce que la concertation doit prédominer. Mais dans la concertation, vous mettez les choses sur la table. Et les régimes des fonctionnaires sont différents des régimes des salariés du privé. Parce que ce n'est pas la même chose d'être fonctionnaire. Il y a une spécificité. Donc on va évidemment tenir compte de cette spécificité. Il faut plus de convergence. Jean-Luc Mélenchon, qui était à votre place hier matin, assurait que faute d'avoir été informatisé, la reconstitution de carrière dans la fonction publique était impossible. Et donc on ne pouvait pas remonter au-delà de 6 mois pour reconstituer la carrière d'un fonctionnaire. Vous croyez que l'administration française ne peut pas reconstituer la carrière d'un fonctionnaire ? Certains fonctionnaires le disent aussi. C'est dans la presse ce matin. Je vous renvoie aux écoles notamment. Vous savez, moi j'ai été ministre du budget. Je suis toujours ministre de la fonction publique. Mais j'ai bien regardé ça. Et j'ai créé sur le plan des retraites un organisme centralisé qui monte en charge et qui sera l'interlocuteur unique pour les carrières des fonctionnaires. Mais on va regarder dans les ministères. Il n'y a pas de problème pour reconstituer la carrière d'un fonctionnaire. Donc ce n'est vraiment pas le sujet. Le 31 mars, recevant les députés UMP, le président de la République avait dit qu'un petit effort serait demandé, un petit effort financier sur la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions ? Ça veut dire au fond qu'on ne s'empêche pas, heureusement d'ailleurs, de faire en sorte qu'il y ait des recettes supplémentaires. Ça ne veut pas dire une augmentation générale des cotisations. Elles sont très élevées en France. Ce n'est pas une voie, mais ciblées. Il faut que dans cette réforme, il y ait à la fois de l'efficacité. C'est nécessaire pour sauver le système de retraite. Et puis il faut de la justice. Il faut que les gens considèrent que c'est une réforme juste et que ceux qui peuvent faire plus, feront plus. Non, je n'ai pas dit cela. Ceux qui peuvent faire plus feront plus. Je n'ai pas dit cela, M. Apathy, je n'en suis pas encore là. Ceux qui peuvent faire plus feront plus. Ce n'est pas ça le sujet, mais nous devons avoir plus d'équité dans le système. On ne peut pas construire un système de retraite sans justice et équité. Mais ce sera vrai pour les parlementaires aussi. On ne peut pas demander un effort aux Français sans demander aussi un effort aux parlementaires. Le régime spécial des retraites des parlementaires sera revu. Il va être mis sur la table. On ne peut pas demander un effort aux Français sans demander un effort aux parlementaires. Ils en sont d'ailleurs bien d'accord. Je vais en parler avec Bernard Acquoyer, avec Gérard Laché, avec les présidents de groupe, puisque ce sont les assemblées qui décident elles-mêmes de leur régime de retraite. On passe tout à la moulinette. Pour les réponses, on se reviendra avec Éric Wörth. Enfin, pour les décisions. En 2050. D'ici 2050. Oui, je pense qu'il y a. Vous, vous serez encore là. Oui, je sais. On m'encontre à dire jusqu'à 2050. Je sais, mais parce que vous aurez une trop petite retraite. Et vous savez que si on veut justement combattre le phénomène des petites retraites, on doit évidemment sauvegarder le système. Et en attendant, 8h30 ? Et voilà, au 3210, justement, comment on fait pour sauver le système ? Éric Wörth a donné quelques pistes. Mais vous, qu'en dites-vous ? Vos questions, vos réponses, vous faites le 3210. 3, 2, 1, 0. Vous vous appelez. C'est Éric Wörth qui décroche. À partir de 8h30. Et à tout de suite, dans un instant la météo.